Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler crawlers. Et pour cause, je viens juste de recevoir la toute dernière auto signée T2M, et il s'agit justement d'un véhicule pour faire du franchissement. Je vous montre la boîte. Cette auto, il s'agit du Pirate STC01, et je vous la montre tout de suite. Voyez à quoi ressemble l'auto. Donc ça ressemble à un pick-up américain, ou alors en tout cas si ça y ressemble pas, c'est bien limité. Je vous montre la calandre, en gros plan. Les côtés. L'arrière de ce nouveau Pirate STC01, et ce qui va nous intéresser le plus, c'est ce qu'il y a en dessous. Ceux qui connaissent déjà la catégorie vont retrouver leur marque, puisque, comme vous le constatez par vous-même, j'essaye de vous faire un gros plan. Le nouveau Pirate STC01 compose, avec une infrastructure type écrolleur, c'est-à-dire avec un châssis très étroit, et des ponts avant-arrière suspendus. L'une des particularités de cette auto, c'est le mode de fixation peu conventionnel de sa carrosserie, puisque vous l'aurez peut-être constaté en regardant la voiture tout à l'heure, il n'y a pas de goupilles sur la carrosserie. La carrosserie, en fait, elle tient grâce à des aimants qui ont été placés au niveau de la cellule avant. Donc, pour l'auté, c'est très simple. On la saisit, hop, on donne une grosse pression à l'avant, vers le haut, et la carrosserie, voilà, je vais me reculer pour que vous distinguiez parfaitement, elle s'ouvre en un tour de main. Là, il n'y a plus de goupilles. Et pour la repositionner, même chose, regardez, je vais la laisser retomber, vous allez entendre un petit claque. Voilà, la carrosserie, elle tient toute seule, il n'y a plus de goupilles, donc ça, c'est une trouvaille. Ce n'est pas vraiment une trouvaille, puisque ça s'est déjà fait sur des voitures, notamment de la marque Avio et Tiger, que j'ai essayé par le passé. Je vous rappelle notamment d'une Subaru Impreza de piste, qui avait déjà ce système de fixation. Sachez qu'à l'usage, ça fonctionne très bien, ça tient très bien, même quand on se retourne. Il est très rare que la carrosserie, elle, s'ouvre tout seul et qu'elle arrive à se désolidariser de la plateforme. Si on se focalise sur les détails de la carrosserie, on distingue tout d'abord deux phares, ici, mais ces derniers sont factices. En tout cas, dans la livrée d'origine, je crois savoir qu'il sera possible de monter une option. Ensuite, on repère aussi deux petits crochets, ici, au niveau du pare-choc, qui permettront de raccorder un treuil. Ensuite, sur la carrosserie, on trouve des rétroviseurs. Parmi les petits détails aussi croustillants, habituels, classiques sur ce type d'auto, on a ici l'échappement. Et surtout, la carrosserie, elle est réjudifiée sur la partie arrière, par une sorte d'arceau en plastique injecté. On va l'appeler comme ça. Il y a ça déjà sur d'autres véhicules de la concurrence. Parmi les petits détails croustillants de la carrosserie, on trouve encore des marchepieds qui sont situés sur les côtés. Ce qui nous intéresse en particulier, c'est la mécanique. J'espère que vous voyez bien comment c'est fait. Je vous montre le châssis. Là, ici, on est à l'intérieur de l'auto, en direct. On va découvrir ensemble la mécanique de l'auto. La mécanique du nouveau Pirate STC-01 T2M, vous la découvrez en même temps que moi. Alors l'auto, je vais essayer de me rapprocher. Elle est motorisée par un moteur de type 550. Il s'agit d'un moteur broched, autrement dit d'un moteur à charbon. Et ce moteur est bobiné à 12 tours. La règle en matière de bobinage moteur, ce qui est très important ici, je vous la rappelle. Cette règle, elle dit quoi ? Elle dit que plus le moteur possède un nombre de tours élevé, moins le moteur va vite. Ici, on a un 12 tours. Moi, ça me paraît un petit peu juste. Comme ça, a priori, j'aurais tendance à vous dire que la voiture, elle va peut-être aller un petit peu trop vite. Mais il y a peut-être un élément qui va venir infirmer, qui va venir contredire ce que je suis en train de vous dire. Et vous allez le découvrir au fur et à mesure de la vidéo, si vous me suivez jusqu'au bout. Le nouveau pirate STC-01 T2M est équipé d'un variateur électronique Obi-Wing. Un variateur de 60 ampères, que nous découvrons ici. Donc ce variateur, il est compatible avec un accu Lipo ou avec un accu NIMH. Et pour assurer la compatibilité avec l'un des deux accus, le système est très simple. Il fait appel à des petits cavaliers. J'espère que vous les voyez bien ici en gros plan. Les cavaliers, c'est ces petites pattes rectangulaires qu'il faudra déplacer d'un côté ou de l'autre du variateur. Selon que vous allez utiliser un accu NIMH ou un accu Lipo. Sur l'auto que je vous présente en ce moment, vous découvrez un accu Lipo de 3500 mAh. Il faut savoir que celui-ci n'est pas fourni. Donc la voiture, elle s'achète sans accu, sans chargeur. Il faudra également garnir l'émetteur de 4 piles. Ça fait partie des choses qui ne sont pas fournies quand vous achetez le pirate STC-01. Je vais maintenant vous montrer les dessous de l'auto. Voilà. Donc si vous êtes un aficionados des crawlers, un habitué de la catégorie, vous allez très vite trouver vos repères. La conception du pirate STC-01, c'est une conception classique, avec des ponts suspendus, des tirants sur rotule que vous voyez ici, qui partent de part et d'autre du châssis en direction des ponts suspendus. Le point positif de ce crawler, c'est qu'il est équipé de deux différentiels à l'intérieur des ponts suspendus. Je vous montre tout ça. Alors vous n'allez pas voir les différentiels dans le détail. Là ici, on est sur la cellule arrière. Donc il y a un diff ici. Et là ici, je vous montre le train avant. Donc de nouveau, nous trouvons un différentiel à pignon à l'intérieur. Et l'autre atout du crawler, et pas des moindres, c'est que ces deux différentiels, on va pouvoir, à sa guise, les verrouiller tout à distance depuis l'émetteur. Ça, ça veut dire que lorsqu'on sera en évolution, et que l'on fera face à une difficulté importante, on aura la possibilité de bloquer à sa guise, soit le différentiel avant, soit le différentiel arrière, soit les deux, le tout depuis l'émetteur, pour essayer de se tirer d'une situation délicate. Ça, c'est l'apanage de tous les ponts crôleurs du moment. Je vais citer par exemple celui de ceux de chez Traxas, qui constituent les références actuelles dans ce domaine. Les différentiels qu'on peut verrouiller à partir de l'émetteur, on a ça aussi sur certains véhicules de la marque Axial, qui est moins en vogue actuellement, qui fait un peu moins parler d'elle. Mais les crawlers Axial, c'est une partie de la référence de la catégorie. Donc le Pirate STC01T2M, il a repris cette technologie. Ce n'est pas un crawler pas de gamme équipé d'axes rigides. Il comprend deux diffes qu'on peut verrouiller ou déverrouiller à distance depuis l'émetteur. Du reste, à cet effet, je vais vous montrer les micro-cerveaux qui interviennent à ce niveau-là. Vous les voyez ici, on reprend la partie châssis depuis le haut du châssis. Vous voyez les deux micro-cerveaux qui font environ 1 kg de couple, qui permettent d'intervenir sur les deux commandes d'élif. Hormis cela, ce crawler est équipé de roues de 116 mm de diamètre, autrement dit des roues de 1 pouce 9. Si je me trompe, les puristes auront le droit de me reprendre et de me corriger. Je vous montre les roues en gros plan, avec leur insert lissé. Le crawler reçoit aussi des amortisseurs hydrauliques à volume constant, avec des tiges protégées par des soufflets. Je vous les montre en gros plan. Vous les voyez ici. Ces amortisseurs bénéficient d'un gros volume et de corps en aluminium. Je vous montre en gros plan, en tout cas j'essaye de vous le montrer, les soufflets. J'espère que vous les voyez ici. Sur l'auto, nous trouvons encore un troisième micro-cerveau, que nous voyons ici. Ce cerveau est raccordé en prise directe avec le module central de la transmission. Et pour cause, puisque le Pirate STC01 possède une boîte de vitesse à deux rapports. Autrement dit, on peut avoir un pont court ou un pont long, selon la nature du terrain sur lequel on va évoluer. A savoir qu'on privilégiera bien évidemment le pont court pour aller en montagne sur des petits chemins, ou pour faire de l'escalade et du franchissement. Et le pont long, si on veut rouler plutôt sur le plat, ou dans les petits chemins, pour essayer d'obtenir un petit peu plus de vitesse. Sa moteur brochette de type 550 est positionnée sur un support moteur réglable en aluminium anodisé. Nous l'apercevons ici. Et on voit également à ses côtés un slipmer réglable, dont nous apercevons ici le petit écrou. En intervenant sur cet écrou, on modifiera l'apport de couple transmis aux roues pour rendre la voiture plus ou moins facile, selon que le sol est glissant ou accrocheur. La carrosserie a été renforcée de fond en comble. Il s'agit d'une carrosserie classique en polycarbonate d'un virgule de millimètre d'épaisseur. La transmission de cette auto reçoit sur la partie centrale des cardans homocynétiques en acier à fourreau coulissant que je vous montre ici. On a le deuxième cardan qui se trouve ici sur la partie arrière. Le train avant reçoit un cerveau monté en position couché. Il s'agit d'un cerveau à pignon métal qui développe 9 kg de couple. A l'avant, on repère une direction montée sur renvoi avec une tringlerie qui fait appel à un amortisseur hydraulique. La structure principale du châssis, vous l'apercevez ici, elle fait appel à deux longerons en aluminium anodisé qui sont fixés de manière très rapprochée. Ces longerons, ils se poursuivent sur toute la continuité du châssis comme vous pouvez le voir. Donc là, vous voyez un pack d'accus. Je vous le rappelle, celui-ci n'est pas fourni. C'est moi qui l'ai monté pour l'essai à venir. La voiture, elle est livrée sans accus, sans chargeur. Et sur l'auto, on pourra monter un accus lipo ou un accus NIMH. Ici, je vous remontre en gros plan les deux micro-cerveaux qui permettent d'intervenir sur les blocages des différentiels. Il s'agit de deux petits cerveaux qui développent environ 1 kg de couple. Il n'y a pas besoin de plus. Donc il y en a un qui permet de bloquer le différentiel avant, l'autre qui permet de bloquer le différentiel arrière. L'autre atout du Piratesté C01, c'est d'être équipé d'une boîte de vitesse à deux rapports, autrement dit de deux rapports de ponts, au niveau de la transmission centrale. Autrement dit, on pourra sélectionner le pont court pour faire du franchissement et le pont long pour évoluer à des vitesses moins modérées. Le nouveau Piratesté C01 T2M est livré avec 7 émetteurs à volant. Un émetteur basique et classique. Cet émetteur possède deux boutons poussoirs qui permettent de verrouiller à distance les différentiels de l'auto. L'émetteur se complète des trims classiques pour régler les neutres et les fins de course. Comme tout bon crawler qui se respecte, le Piratesté C01 possède un rayon de braquage très important. Je vous montre ça. Comme on dit dans le jargon modéliste, ça devrait enrouler. Et pour finir, la transmission avant reçoit des cardinomocinétiques articulés en acier. Voilà pour cette présentation rapide et non exhaustive du nouveau Piratesté C01. Comme vous le savez, je vous donne rendez-vous d'ici quelques jours sur mon site internet, le site boerimodélisme.fr, pour voir l'essai complet de la voiture avec tous les détails, toutes les photos et mes impressions. Et je vous invite aussi d'ici quelques jours à me retrouver à nouveau sur la chaîne YouTube pour l'essai en direct, en vidéo, de cette auto de scroller dans mes montagnes du Luberon, tout près de chez moi. A bientôt !